Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va se faire bien. Alors oui, vous avez eu une vidéo Urban Rival hier et vous aurez aussi une vidéo Urban Rival demain et après-demain. Pourquoi ? Tout simplement parce que je veux faire ce concept de vidéo à la suite. Pour ceux qui suivent et regardent les vidéos jour après jour, il y a une sorte de continuité. Et en plus de ça, ça me permettra de vous faire le concours de Noël, et bien simplement le 25 décembre. Donc aujourd'hui, on ouvre les élites, demain on ouvrira les titanium, le 24 on ouvrira les armagadons, et le 25 je mettrai en place le concours de Noël. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas le concept, l'idée, etc. derrière ces vidéos-là, et bien tout simplement, je vais ouvrir 20 boosters de chaque type existant sur Urban Rival pour pouvoir et bien simplement faire des statistiques. J'ai un giga tableau Excel dans lequel je rends toutes les statistiques et me permettant de faire une vidéo finale indiquant tout simplement avec quelle quantité de crédit, quel est le booster le plus intéressant, quels sont les plus rentables, qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter en fonction de ce que vous avez envie de faire, etc. Donc voilà, tout se retrouvera bien évidemment dans la vidéo de conclusion. Vous pouvez checker dans la description de cette vidéo-là. Normalement, une fois que tout sera sorti, toutes les vidéos seront à la suite. Donc si vous voulez aller directement à la vidéo de conclusion, vous pourrez le faire normalement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, le pouce, le commentaire et l'abonnement. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour cette ouverture de Booster Elite sur Urban Rival. Ok, donc on est sur la boutique. Alors, j'ai 11 462 et j'ai regardé tout à l'heure. Lorsque je serai arrivé à 10 662, c'est que j'aurai ouvert mes 20 boosters. Donc voilà. Alors, le Booster Elite par rapport au Booster New Blood qu'on a ouvert hier, c'est qu'ici, tu as plus de chances d'avoir les derniers personnages, tu as une rare garantie et tu as une liste de personnages entre guillemets qui est ici. Ici, tu vas choisir tes clans. Donc tu auras des personnages parmi les clans que tu as choisis. Tu as 7 personnages. Et la petite nouveauté, c'est qu'ici, tu as 5% de chances d'avoir un Oculus qui est rentable et 5% de chances d'avoir un leader. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur 20 boosters, je vais ouvrir 4, puis 4, puis 4, puis 4. Vous avez compris. Jusqu'à ce qu'on ait ouvert 20 fois pour avoir une sorte de moyenne de, quel que soit le clans que tu choisis, une idée de combien va te rapporter le booster. Tout simplement. Donc on choisit les 4 premiers. Si le jeu veut bien que je choisis les 4 premiers. Non, il ne veut pas ? Attendez, c'est moi qui fais n'importe quoi ou quoi ? Attendez. Je crois que c'est moi qui fais n'importe quoi. Ah oui, c'était vraiment moi qui faisais n'importe quoi. Je crois que je ne passais pas assez vite sur le booster. Et on commence directement avec un premier booster. Et c'est un booster nul ! Nul ! Vraiment, 70 000 clans. A 78 000, c'est vraiment nul. On enchaîne. On va voir. De toute façon, si c'est un booster que je dois vous déconseiller, eh bien ce sera un booster que je dois vous déconseiller. 66 000 clans. C'est chaud, c'est mal parti. C'est mal parti pour ce petit booster élite. On enchaîne. Peut-être un peu plus rentable ? Pas vraiment. Pas vraiment plus rentable. Wouah ! En vrai, de vrai, je tombe d'assez haut. En vrai, de vrai, je tombe d'assez haut. Je pensais que ce booster-là était relativement intéressant. J'aime beaucoup cette carte-là. J'adore l'évolution finale. Je la trouve très stylée. Non, le booster est nul. Ne... Non, ce n'est pas celui-là. Ne le... Tchekompa. On a été jusqu'au Montana. Donc, on fait Nightmare, Oblivion. Ça, en vrai, ça peut être des boosters qui sont assez intéressants. 80 000. 74 000. En vrai, celui-là, il est plutôt pas mal. 178 000. C'est pas mal. Mais par rapport à ce qu'on a pu ouvrir dans les New Blood hier, on est loin. On est très, très loin. Alors, ça, c'est une très bonne carte. Là, on a même un doublon. Donc, 160 000. Je pense que le booster va avoir une moyenne de genre 100 000, quelque chose comme ça. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est pareil. 185 000. Toujours pas une seule prismatique, vous l'aurez remarqué. Et donc là, du coup, je reprends les bangers. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ? Non, en vrai, je vais prendre, enlever les All Stars. Prendre, stop, les Junta. Et comme ça, ça me permettra de reprendre proprement au début après. Et la fois d'après, je reprendrai autre chose que Junta. Encore autour des 100 000. Très bien. Et donc, du coup, là, on peut recommencer proprement en reprenant les quêtes du début. Oh ! Alors, on a une première prismatique, qui est une belle carte. Qui est une belle carte. C'est une 9-5. C'est plutôt cool, parce que c'est une carte rare. Mais c'est notre première prismatique, en tout cas. Enchaînons, enchaînons. J'ai l'impression que ces boosters-là vont être à déconseiller, en tout cas. En tout cas, pas un seul Oblivion pour le moment. Pas un seul Oblivion pour le moment. Alors, qu'est-ce qui coûte aussi cher, là ? Ah oui, c'est parce qu'il y a... Pourquoi ça coûte aussi cher ? C'est parce qu'il y a un New Blood dans le booster. Ce qui en dit très long sur les New Blood, encore une fois. Tac. Alors, je vérifie les crédits, quand même. Ouais, il nous en reste encore pas mal à ouvrir. Nul, 50 000 clins. Tu te rends compte que là, 40 crédits n'est pas rentable, en fait. N'est pas rentable du tout. Merde, j'ai oublié ce que j'ai ouvert. Merde. Attends, il y avait quoi ? Juste avant, on a eu des Frozen. Donc, là, j'ai dû ouvrir ça. Ouais, non, ça doit être ça. Ça doit être ça. Si j'ai loupé un clan, je suis désolé. J'étais en train de parler en même temps, j'ai zappé. Nul, 45 000 clins. Vraiment, c'est le genre de truc que tu te dis ? Bah, non. Bah, non. Ok. 150 000 clins, c'est parce qu'on a... Pour le coup, on a eu deux rares. C'est pas mal. Pour le coup, on a eu deux rares. C'est pas mal. Alors, moi, j'en suis où ? Il me reste encore 4, 5 boosters à ouvrir. Enfin, peut-être un peu plus que 4, 5. Mais il nous reste encore à ouvrir. Pour sûr. Oh, mais attendez. On a un leader nul. Et là, on a ça. Ça vaut vraiment 400 000, ça ? Putain, ça vaut vraiment 400 000. Bon, c'est vrai que c'est fort. Mais je pensais pas que ça vaut les 400 000. Bon, mais... Ah, mais attendez. 400 000, il ne la prend pas en compte. Qu'est-ce que c'est, ce calcul à la noire, là ? Alors, ça va, c'est que le prix est buggé. Ce qui est possible. J'aurais eu un buyout. Et le prix n'est pas correctement pris en compte. C'est complètement possible. On aura eu une prismatique, pour le coup. Et deux prismatiques, en fait. On a une autre prismatique, juste ici. Ce qui est pas mal, en soi. Mais deux prismatiques sur 20 boosters, c'est moins que la dernière fois. Donc, un peu moins intéressant. Allez, on va tenter Oblivion. Alors, pas mal, parce que c'est un new blood. Pas mal, parce que c'est une bonne carte. Et on a un booster à 300 000. C'est honnête. Ça va, on va dire. En vrai, j'aimerais bien finir mon deck full prismatique. Et il me manque une... Oh, un petit Morphème. Alors, c'est pas la carte la plus chère du jeu. Mais ça reste une Oblivion. Et je crois que c'est la première qu'on fait tomber. Oui, je voudrais finir mon deck... Attendez, c'est pas celui-là. Mon deck All-Star full prismatique. Et il me manque Bichente en prismatique. Et j'aurais bien voulu l'avoir à l'ouverture en mode random. Ça aurait été plutôt cool. Mais ce ne fut pas le cas. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 87 000 cleanses. C'est proche du ridicule en vrai. Attendez, j'en suis où ? Parce qu'en fait, je n'ai pas compté combien de boosters j'ouvrais. Ce que j'ai compté, c'est combien je devais avoir de crédit à la fin de l'ouverture. Et ça me permet d'éviter de compter comme la vidéo d'hier où je me suis un peu planté. Le booster est pas mal là. Parce qu'on a Mr. Chill qui est pas mal. On a le petit Oculus qui est pas mal. Ça nous fait un booster à 300 000. Je me demande si ce n'est pas le dernier booster. Donc là, on a ouvert ça. En vrai, on va essayer. Quels sont les clans les plus rentables ? J'allais dire, on va essayer de fausser les données en prenant les clans les soi-disant plus rentables. On va continuer dans la lignée de ce qu'on a fait nous. Et de ce qu'on a commencé. Et vous voyez, au final, je suis récompensé. Puisqu'on a eu une Kusagi, Kusagi, Kusashi. Je ne sais jamais comment elle s'appelle. Kushagi, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne carte. Et bien voilà, l'ouverture des élites est terminée. Très sincèrement, j'avoue que je suis un peu déçu du booster en lui-même. C'est vrai que je n'en avais jamais trop ouvert. Et là, en voyant les statistiques, je me dis, mais attendez, c'est nul. C'est nul. Parce que c'est à peine plus cher que l'Union Blood. Et clairement, on est sur une moyenne de 326 000 clans par booster. Là où on était à quasiment 800 000 à 780 000 sur les New Blood. Et surtout sur 20 boosters, ce qui représente quand même x40 crédits à chaque fois. Une belle somme de crédits. Et bien, on n'a pu obtenir que 6,5 millions. Là où on avait quasiment 16 millions sur les New Blood. Donc, on a les statistiques. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Pour avoir toutes les infos et cette suite de vidéos. J'ai hâte de faire la conclusion. Parce que moi, il y a encore plein de statistiques que je me suis mis de côté. Et que je ne vous donnerai naturellement que lors de la conclusion. Je tiens à remercier les personnes qui, dans la vidéo d'hier, m'ont corrigé. Et j'avais oublié un 0 dans un certain nombre de boosters. Donc, merci à vous. Et là, si vous avez été attentionné également à cette ouverture. Il y a un des boosters sur lequel j'ai rajouté 600 000 clans à la valeur. Puisqu'il y avait une prismatique à l'intérieur, en uncommune. Et qui ne semblait pas être prise en compte. Donc, je l'ai estimé à peu près 600 000 clans. J'ai rajouté pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de stable et fiable d'un point de vue valeur. Mais voilà. Au moins, on a les statistiques des élites. Et c'était vraiment l'objectif de ces vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, le pouce, l'abonnement. On se retrouve, nous, demain pour l'ouverture des Titanium. Et on se retrouve après-demain pour l'ouverture des Armageddon. Prenez soin de vous. Faites une reduelle et collection de cartes. Soyez à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501